Bonsoir tout le monde, bonsoir, alors, comment ça va ? On va démarrer Instagram aussi, vite fait, et en direct. Salut Amélie ! Alors... Et voilà, alors, on est bon, on est sur Facebook, YouTube, Instagram, bonsoir tout le monde. Live de la semaine, cette semaine je me suis dit, je voulais juste ouvrir un question-réponse, voilà. Voilà, vu que c'était un moment que je ne l'avais pas fait, et donc pourquoi pas, voilà, répondre à toutes vos questions que vous avez sur la pizza. Bonsoir Anthony, donc l'Instagram, on est bon, et aussi sur les autres. Donc, je suis là, je suis là pour vous, c'est toutes les questions, que ce soit Biga, Pizza Napolitaine, Cuisson, peu importe, on va parler ensemble pour cette live. Alors, bonsoir, là, je ne vois pas, sur le groupe, alors, c'est qui ? Rappelez-vous que sur le groupe, bonsoir Pascal, pour le groupe, sur le groupe Facebook, vous pouvez cliquer sur le lien que vous voyez pour pouvoir montrer votre nom. Donc là, les semaines, les semaines passées, on a parlé beaucoup de sujets, donc cuisson, Biga, on a parlé de quoi d'autre, de, je ne me rappelle plus, digestibilité, oui, cuisson, digestibilité, pizza et théia, mais ça c'est un peu hors sujet, mais oui, donc posez vos questions sur la Napolitaine. Il faut les poser, hein, sinon on va rester toute la soirée comme ça. Salut Tatiana, comment ça va ? Donc, si vous avez, vous êtes passionné, vous êtes professionnel, vous avez des questions, on est là. C'est calme ce soir. Bon. Je vous attends, hein. Alors, très bien, finalement, Anto, merci, on va ouvrir comme ça ce soir. Très bien, alors, bonsoir, Anto, il pose la question, bonsoir Sergio, je voudrais savoir la différence avec un protocole, les 24 heures entre le boulage, 34 heures après le pointage et le boulage le lendemain après le frigo. Alors, Anto, c'est ce genre de questions sur les protocoles, il y a toujours une information qui est importante qu'il faut ajouter. Voilà, c'est les températures. Donc, 24 heures, lequel tu fais à 24 heures ? Les 24 heures sont au frigo, ils sont à température ambiante, donc ça, c'est, voilà, toujours la question. En gros, il faut faire attention, voilà, à l'équilibre entre le pointage et le prêt. Ça, c'est une des choses plus importantes parce que c'est l'équilibre entre ces deux temps qui va nous donner, qui va impacter beaucoup la structure de la pâte. Et donc, 24 heures, 34 heures, tout peut marcher. Ça dépend des températures, de la quantité de levure que tu as mis, la taille de ta pâte, de quelle température tu as sorti du pétrin. Donc, beaucoup de choses, en sachant que, voilà, plus tard, on fait le boulage, plus tôt. Ah, ok, tu voulais dire 3-4 heures, ok. Ok, bon, j'ai compris. Donc là, la différence, c'est que, voilà, on a, faire un boulage trop tôt peut impacter la structure. Donc, et surtout aussi, l'autre aspect important, au-delà de la structure, c'est l'aspect de maturation. C'est un sujet que, je pense, on a parlé dans d'autres sujets, dans d'autres lives, pardon. Donc, permettre à la pâte de faire un pointage à masse de plusieurs heures, surtout au frigo, on fait la travailler de vitesse plus bas. Ça nous permet de donner plus de, d'avoir une pâte meilleure, qui est plus bonne, grâce à la maturation. Donc, c'est vraiment, ça c'est un aspect. Et après, la longueur, ça va impacter sur mon structure. Donc, on fait attention, parce qu'il faut respecter certains équilibres de pointage après. Ça, c'est un peu vraiment le cœur des, un des sujets plus importants qu'on discute dans les formations. Ok. Et moi, je te conseille toujours le 24 heures, au-delà de la structure, mais aussi, surtout pour la structure, mais aussi pour la, pour la maturation. Ok. Donc, ça, c'est un sujet important. Alors, j'avais, alors, c'est quoi le sujet, Tony? C'est pas de sujet, donc je réponds à toutes vos questions sur la pizza napolitaine. Tony, je cherche un pétrin. Non, je ne peux pas t'aider. Je peux te donner plusieurs noms, voilà, des différents pétrins. Et voilà, moi, ça, on peut parler directement à, directement à privé, si tu veux. On va, on va parler de ça. Donc, oui, les protocoles, ça, c'est toujours une question que ça arrive. C'est, c'est, il faut penser que le protocole, c'est vraiment, salut, Tony, c'est le cœur de ce qu'on fait. Comment on gère toutes les étapes de préparation? Il y a, je pense, plusieurs personnes qui ont fait la formation, il y en a un, ou Tony, des autres personnes qui sont en ligne. C'est ça, un des éléments les plus importants, comprendre qu'est-ce qui se passe à chaque étape, comprendre les équilibres de la structure, parce que c'est vraiment ça la chose la plus importante. C'est ça, un élément qu'on voit, on n'entend pas souvent, voilà, et c'est dommage, mais chaque fois qu'on travaille notre pâte, chaque fois qu'on prépare un produit comme une pizza napolitaine ou que ce soit, il faut faire attention à quelle structure on est en train d'obtenir, quelle structure on veut obtenir pour notre produit, et comment toutes les étapes de préparation, pétrissage, jusqu'à la cuisson, et surtout les ingrédients, des ingrédients vont impacter notre structure. Donc ça, c'est vraiment toujours une bonne question, et il faut des heures pour discuter ça bien dans les détails. Alors, Tatiana, pas de demande, quelle hydratation construit tout pour un protocole à 48 heures ? En général, on a parlé beaucoup de ça, moi je n'ai pas d'hydratation conseillée, ça veut dire que c'est plutôt le produit qu'on est en train de réaliser. On réalise une pizza napolitaine, donc on joue sur 60-70, pour moi c'est ça. Quand on travaille sur des protocoles longs, aujourd'hui avec des farines qui sont performantes, avec une force moyenne, moi je dis souvent, aussi si on cherche un certain développement, et une certaine structure, on essaie d'être au minimum 65. Moi, vous le savez, ce que j'utilise, moi pour mes protocoles, voilà, je suis autour de 67-68. Donc ça, ça marche bien pour les types de farines que j'utilise, pour la structure que je vais vous donner, et pour vraiment les équilibres. Alors, DV-DV, salut Serge, peux-tu nous conseiller une ou des marques de mozzarella et où les trouver ? Merci. Alors, je n'ai pas vraiment de marques en particulier, parce que je sais plutôt vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'options. Le fur dilaté, la bouffala, moi je trouve toujours, j'habitais en Angleterre avant, de venir ici en France, et j'ai trouvé qu'on a vraiment de la chance ici en France, parce que vraiment on peut trouver des bons fur dilatés, des bons bouffalas, même dans les grandes surfaces, ok ? Ça dépend des périodes, maintenant, personnellement, dans ma région, non, je n'arrive pas à la trouver, mais en général, si on trouve la bouffala, je trouve peut-être que c'est plus simple. Vérifiez bien, quand vous prenez des fromages comme la bouffala, qu'il y a bien le tampon AOP, je ne sais pas en français exactement combien, donc le tampon AOP, qui vraiment nous indique que c'est la véritable mozzarella du bouffala, c'est vraiment, moi je pense, c'est un respect pour le produit, un peu comme pour chaque produit, comme pour tous les autres produits français, donc c'est intéressant de chercher cela, à mon avis. Pour le fur dilaté, ça dépend, et c'est plus difficile de trouver le bon fur dilaté, moi je pense, si vous trouvez le fromage, le premier que vous trouvez, essayez, goûtez, s'il vous plaît, barressez ce celui-là. Moi, j'ai goûté beaucoup, beaucoup de fur dilaté avant de trouver celle qui j'aimais le plus, voilà, pour mes formations et aussi pour la maison. Je fais, même moi, je fais des pizzas pour mon plaisir. Donc oui, malheureusement, pas de marque en particulier parce que c'est difficile. Juste dans une marque, c'est impossible de trouver. Oui. Alors, Tatiana, ok, autre question. Quelle est vraiment la différence entre la napolitaine et la napolitaine contemporaine ? Et bien, ça, c'est une super question, c'est vraiment une question intéressante. Alors, on peut dire que, déjà, quand on dit napolitaine, napolitaine, il faut ajouter quelque chose, parce que si on dit napolitaine, on peut dire la traditionnelle. La pizza traditionnelle, napolitaine, c'est celle qui est reconnue qui est décrite par l'APVN, donc l'Association de la Pizza Verace Napoleta. Donc, c'est une pizza, vraiment pas celle qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, pas celle que moi, je fais. La pizza traditionnelle napolitaine, c'est une pizza qui a déjà un développement très, très faible. Donc, vraiment des pizzas plutôt plats, pardon, des pizzas plats au niveau des bords, on a très, très peu de développement. Et sans la traditionnelle, on est vraiment surtout sur des hydratations plutôt basses, OK ? On joue sur un type de pâte qui a beaucoup d'extensibilité. On a le type de pizza qui s'appelle la rue de Charette, la rue de Tadicard. Donc, c'est un type napolitaine qui arrive à déborder l'assiette, typique de la région, typique à Naples. Et donc, c'est vraiment ce type de pizza. Donc, l'opposé de ce qu'on voit aujourd'hui. L'autre extrême, il y a la contemporaine. C'est quoi ? Eh bien, c'est une pizza dans laquelle on veut avoir des bords qui sont plus marqués. La présence des bords nous amène aussi à des consistances un peu différentes au niveau de la texture en bouche. Donc, on cherche des bords bien à violer, avec tout en gardant, voilà, une certaine extensibilité comme les pizzas. Voilà, la pizza traditionnelle. Les tailles sont un peu plus petites. Donc, c'est vraiment un peu plus instagrammable, on peut dire. Ça répond un peu à les nécessités visuelles. Mais après, exactement la contemporaine, quelles sont les caractéristiques ? Ça n'existe pas. On n'a pas de cahier des charges de la pizza contemporaine comme on a pour la traditionnelle. Donc, aujourd'hui, je vous invite toujours à aller sur Google, mettez règlement APVN. Et vous voyez, en fait, la recette traditionnelle de la napolitaine traditionnelle. Mais on ne trouve pas la contemporaine. La contemporaine, c'était, je pense, une évolution naturelle de la napolitaine. Moi, je l'appelle souvent moderne, contemporaine. Pour moi, c'est la même chose. Dès qu'on a des bords un peu plus marqués, on arrive sur des hydratations un peu plus importantes, des farines un peu plus techniques. Ça, pour moi, c'est la contemporaine. OK ? Et ce n'est pas écrit, nous le parqu'il faut la biga. Il faut des hydratations énormes pour faire la contemporaine. Si on arrive au-delà, à mon avis, au-delà de 655, on a des pizzas qui sont un peu plus bombées, un peu plus, avec un bord un peu plus marqué, pour moi, ça, c'est la contemporaine ou moderne. Voilà. J'espère que c'était la réponse. J'ai bien répondu à ta question. Alors, Enzo, bonsoir, Sergio. Sur la biga jorili, c'est 18 heures à 18 degrés, mais après le réfléchi, on est à combien de temps de repos et de degrés ? Alors, oui, Enzo, j'avais oublié. J'ai vu ton message aujourd'hui. Je n'avais pas encore répondu. Alors, il n'y a pas une question, une réponse unique à cette question, parce que quand on parle de biga, on parle d'une préparation qui peut être utilisée, comme on disait la semaine dernière, sur plusieurs types de produits. Ça peut être du pain, ça peut être de la pizza in theia, de la palla, il peut être beaucoup de produits, la napolitaine aussi. Donc, le réfléchi, déjà, ça dépend de quel type de produit tu veux faire. OK. Ça dépend de quelle quantité de biga tu vas amener. OK. Et ça, ça va te donner, voilà, des idées sur les temps de repos et de degrés. Donc, pour la napolitaine, moi, je ne le fais pas souvent. Donc, c'est une chose que je ne préfère pas faire. Pour une formation aujourd'hui avec un élève, on parlait exactement de ça, de les raisons un peu plus dans le spécifique. Pourquoi la biga, les complications, plutôt les complications, les problématiques qu'une biga peut amener dans un empattement pour Napolitaine, vu qu'on a certains cahiers des charges, surtout au niveau de la cuisson. Et donc, pour moi, c'est plein de choses que je fais, que j'aime faire. Mais si tu veux le faire, il faut faire attention. Pas beaucoup de biga. Surtout, c'est la 18 degrés, 18 heures, comme la Diorélie, qui a beaucoup de pouces. Voilà. Elle pousse bien. Donc, moi, je conseille toujours d'être bas, 30%. Ça, c'est bien. Ça veut dire que sur ta quantité, pardon, sur ta... Sur les quantités totales, voilà, il faut que la biga, le poids de la farine que tu as utilisé pour la biga soit 30% sur la farine totale. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est que si tu fais un kilo de farine, tu vas mettre 300 grammes pour la biga et 700 grammes, tu vas les ajouter dans le refraîchir. Refraîchir, pardon. L'eau, ça va être... Celle que tu as mis dans la biga, donc si c'est 44, ça va être quoi ? Ouf. 10%, ça va être... 10%, 30 grammes, 20 grammes quelque chose d'eau, j'imagine t'as mis. Donc, tu fais... Tu choisis ton hydratation. Donc, l'hydratation, ça va être normalement... Il ne faut pas rester trop bas. Parce que la biga nécessite aussi des autres hydratations pour des questions de structure. Donc, voilà. Tu peux commencer à 65 et plus. Tu calcules l'eau sur le kilo qui te fera enlever. Donc, si c'est 700 grammes, soit 70 d'hydratation, tu enlèves 100, 120 grammes quelque chose de la biga. Ça, c'est l'eau qui te reste. Tu ajoutes le sel. Et la levure, ça dépend aussi de ta... Comment dire ? Ta gestion. Normalement, quand tu mets 3 grammes de levure, parce que tu as fait 30% de biga, donc c'est 1% sur le poids de la farine, ça veut dire 300 grammes. Donc, 1%, c'est 3 grammes. Pas besoin de mettre plus de levure, surtout pour la napolitaine. Tu vas faire... Tu vas faire un pétrissage, tu vas mélanger tout. Et normalement, là, ça dépend. Normalement, boulage rapide. Et on fait les pâtons et on laisse pousser, voilà, quelques heures à température ambiante, la biga va pousser rapidement. Donc, si on a des températures pas trop bas, voilà, 20, 20 quelque chose, ils vont pousser dans quelques heures. OK ? Donc, ça, c'est un exemple. Mais voilà, pour te répondre aussi, je sais que c'est la question. C'est très... Toujours posé, beaucoup de gens me posent cette question. En général, pour moi, je conseille la napolitaine. on apprend à faire un bon direct et on a vraiment de bons résultats. Alors, David, si tu veux, tu peux partager ton prénom, comme ça, si je peux te appeler par ton prénom. Oh, j'avais... Je n'avais pas vu toutes les questions sur Instagram. Je vais répondre, j'arrive. Alors, peut-on utiliser tes protocoles 24-48 heures pour faire un pizza à frites comme à Naples ? On s'agit... Où il s'agit de recettes différentes ? Alors, il n'y a pas de recettes spécifiques. Il ne faut pas être trop élevé en hydratation pour la pizza frite. OK ? Ça, c'est sûr. Alors, parce que c'est une question de fragilité de la pâte, on va la frayer, elle va être plutôt lourde, donc c'est bien d'être un peu plus bas. Tu peux utiliser un peu le même protocole. Pas besoin spécialement, mais si tu n'as pas d'autres, tu peux le faire. Alors, on a des questions sur Instagram, désolé, parce que là, vous avez posé les questions. Alors, Napolitan 2022, selon toi, entre Petra d'Alla Giovanna et Mourinho Marino, laquelle est la plus éthique ? Ça dépend de ce que tu entends avec éthique. C'est, je pense, une question très large. Pour moi, vu que les marinos font des farines bio, du blé local, c'est une des raisons, le blé italien, donc c'est une des raisons pour laquelle je le prends. Mais c'est une question, voilà, c'est pas... L'éthique, c'est une chose aussi personnelle, comment on interprète un peu ce sujet. Pour la Biga, comment on calcule 1% ? C'est très peu. Par exemple, si je fais 100% Biga de 12 grammes, comment calculer 1% de lévure déshydratée ? Il faut faire la lévure fraîche. Avec la Biga, l'idéal, c'est toujours d'utiliser la lévure fraîche. 1 gramme, 1%, ça te fait... Sur 12 kilos, ça te fait 120 grammes. 120 grammes. OK ? Alors... Ah oui, Greg, parfait. Je pense que tu as posé aussi la question là. Je vais juste répondre. Charles, oui, je suis à Pariza demain. Donc, s'il y a quelqu'un qui est à Pariza, je suis demain à Pariza. demain toute la journée. Et donc, si vous êtes là, n'hésitez pas à m'envoyer un texto ou me le dire maintenant. Vous voyez mon numéro sur mon site et n'hésitez pas à me contacter. Alors, Greg, salut à tous. Pour un protocole sur une journée pour cuire les pizzas le soir, est-ce qu'il y a des protocoles en TC ? Je ne vois que en TA. Pousse entre 6 et 8 heures. Oui. Alors, désolé, je n'ai pas répondu sur Instagram. Mais oui, l'idéal, c'est d'utiliser la TA. On fait attention et ça, c'est le message que j'envoie toujours. C'est quand on parle de TA, c'est quoi la TA ? La TA, c'est une température, c'est trop, c'est une fourchette énorme. Donc, ça peut être 18 comme 30. Donc, si on a des températures qui sont idéalement entre 20 et 24, oui, on fait des pousses, 6, 8 heures, même 12, sans besoin du frigo. dès qu'on a la chaleur, la température qui monte, l'idéal, c'est de faire des pousses qui sont plutôt le jour avant pour le lendemain. Faire un pointage au frigo, bouler, soit garder à température ambiante, mais quand il commence à faire vraiment, vraiment chaud, eh bien, l'idéal, c'est de pouvoir utiliser les pâtons, les mettre au frigo. Donc, soit on les laisse, on fait partir la fermentation après le mettre au frigo ou on le fait le jour avant. Donc, l'ATC, c'est surtout pour relonger les temps vu que les températures sont plus basses, donc on va jouer sur des, c'est surtout pour des protocoles qui sont sur au moins 24 heures. Ça peut être 12, ça peut être un peu plus, mais ça, c'est l'idée. Serait le passage dans le Grand Est ? Je ne sais pas. Pour l'instant, non. Mais peut-être, peut-être, oui, un jour. pourquoi pas faire un tour de France, un tour de France en pizza. Ça, on va le voir. Peut-être. Voilà, donc, oui, tu avais posé des autres questions sur Greg, n'hésite pas, parce que là, j'avais vu, j'avais vu aussi des autres questions de ta part. OK, voilà. C'est une question très, très intéressante, donc c'est bien qu'on a eu un moment pour échanger. Est-ce que vous avez encore des questions ? Je le rappelle, si quelqu'un vient de se connecter, demain, je suis à Paris, à Paris-Dzain, donc si vous voulez échanger un peu, se rencontrer, moi, c'est avec plaisir. Alors, je réponds à la question qui est arrivée plus tôt. sur Instagram, lévure fraîche, c'est 5 grammes pour un kilo de farine. Non, pour la Biga, la Jorili, c'est 1%. Ça veut dire 1%. Ça veut dire sur un kilo, on est sur 10 grammes de lévure. OK ? Alors, Enzo, je ne fais que du direct généralement, mais j'ai voulu tester la Biga cette fois-ci, j'ai eu un souci avec mon direct. Je trouve qu'en pâte manque de goût, as-tu un conseil ? Il y a 48 heures pour la même recette, je n'ai plus de goût, bien sûr, mais dans ma pizzeria, je souhaite utiliser une pousse de 24 heures pour une organisation plus simple et problème d'espace. Alors, le goût, très bonne question par rapport au goût, c'est toujours un sujet un peu, voilà, un peu, c'est subjectif, voilà, donc déjà, ce n'est pas une chose bien, 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 comment dire, difficile à encadrer scientifiquement, mais déjà, d'un point de vue de protocole, de gestion, l'idée, c'est toujours de faire travailler bien la pâte, voilà, le jour pour le lendemain, donc privilégier des protocoles pendant lesquels le pointage, c'est, c'est, voilà, c'est un peu plus long. Le goût, après, ça dépend aussi de la farine et du reste du protocole ou de la cuisson, donc, pour moi, c'est sur plusieurs niveaux le goût, c'est beaucoup de complexité. La première, c'est quelle farine on utilise, parce que, voilà, ça joue quand même au niveau de la texture aussi de la pâte, mais là, on arrive après sur le protocole. Est-ce qu'on a bien travaillé les différentes phases, est-ce qu'on a compris les équilibres à respecter ? D'abord, si tu es en activité, voilà, ça peut être intéressant de discuter, pouvoir discuter ça dans le détail, dans mes formations, si jamais tu as envie, et de comprendre, voilà, chaque étape, comment on peut jouer vraiment bien sur l'équilibre, permettre d'arriver avec la meilleure pâte au niveau de la texture, choisir la bonne farine après, la bonne cuisson, ça, ça reste aussi un élément très, très important. si on ne fait pas une bonne cuisson, c'est la cuisson, elle n'est pas, comment dire, on n'a pas la bonne pâte qui arrive en cuisson au niveau de la concentration du sucre, on n'a pas toutes les réactions, on n'a pas la coloration qu'on cherche qui donne aussi l'aspect du goût de notre pâte, ok ? Donc, le goût, voilà, c'est plusieurs choses ensemble, la farine, le protocole, la gestion et après la cuisson, tous ensemble, on peut arriver. Si on comprend tout bien dans le détail, on peut arriver à quelque chose de correct. Quelle farine tu utilises ? Je voulais te poser la question. La biga, souvent, c'est au niveau du goût, c'est toujours difficile pour la napolitaine. Je ne sais pas si tu fais des pizzas en particulier autres que la napolitaine, mais la napolitaine, c'est une pizza qui est très fine, ok ? Donc, on a déjà un défi d'identifier le goût vraiment de la pâte. C'est toujours la garniture dessous qui a bien plus un impact sur le goût. Donc, donc, voilà, c'est exactement ça l'autre chose à penser. Qu'est-ce que je veux au niveau du produit, la garniture que je mets dessus, mais en général, la biga, ce n'est pas la solution pour ajouter du goût parce que la pizza reste très fine et donc, on ne voit pas vraiment l'impact. La biga, c'est vraiment le gros impact au niveau du développement, de la structure, de l'alveolage, ok ? J'entends souvent les appeler les trottoirs. Voilà. Donc, oui. Dis-moi quelle farine tu utilises, comme ça, on peut discuter plus. Alors, est-ce que j'ai raté des questions ? Alors, Anto, on a une autre question. en faisant le protocole 24hTC avec l'après de 5-6h avant l'étalage, le pâton gonfle trop, beaucoup d'air, difficile à étaler pour élargir. Eh bien, ça dépend de la température, donc, il faut gérer bien l'après. Je l'ai parlé dans des postes récemment. Il n'y a pas de temps fixe. Donc, moi, je donne toujours une fourchette 5 à 7h c'est la température, c'est la gestion d'erreur qu'on a fait, la farine qu'on utilise. Si tu vois qu'il gonfle trop, eh bien, tu peux les laisser moins de temps à température ambiante ou changer, faire le 48h qui est fait spray pour pouvoir mieux gérer l'après. Donc, ça, tu peux regarder aussi le 48h qui est un peu partout sur YouTube ou sur mon blog ou sur Facebook ou sur le groupe, peu importe, mais ça, c'est l'alternative. 48h, tu fais la pouce au frigo, ça te permet d'arriver, à gérer plus facilement dans le cas de températures qui n'aident pas, voilà, donc des températures trop élevées. OK ? Très bien, très bien. Alors, là, sur Instagram, donc, c'est bon. on a une autre question qui arrive. Alors, Tito, salut, en utilisant la même farine, quels sont les éléments qui font que la pâte n'aura pas le même goût entre un pâtement napolitain et un pâtement classique ? Alors, très bonne question. Quels sont les éléments ? Je l'ai listé, j'ai donné la liste un peu tout à l'heure, donc quels sont les éléments qui font, si j'ai bien compris, les éléments qui ont impact sur le goût de la pâte si on fait des empâtements différents, OK, entre napolitain et classique ? Déjà, plutôt que l'empâtement, il faut regarder la cuisson, comme je viens de dire, OK ? La napolitaine, j'aimerais que peut-être un des messages plus importants que je transmets dans mes lives ou dans mon contenu, c'est que la napolitaine a besoin de plusieurs choses, mais la plus importante, c'est la cuisson à haute température. Pour faire une napolitaine, on a besoin de 400, 450 degrés. On a des transferts de chaleur, on a une cuisson qui est on n'a pas égal, OK ? Je ne veux pas dire que c'est la meilleure en absolu, non, ce n'est pas égal. La chaleur, les transferts, la rapidité, ça nous donne de la texture de pâte et aussi le goût parce que les réactions qui se passent dans la pâte vont avoir des développements différents, voilà, qui, déjà, une grosse différence avec la classique qui est une pizza, encore une fois, pas, moi, je ne suis pas bien compris, pardon, je laisse la question, je n'ai pas encore trouvé exactement la recette d'un pâtement classique mais ce que je pense c'est que c'est le type de pizza qui cuit à 350, 300 quelque chose et donc ça veut dire qu'on a déjà une différence là, ça c'est la première chose. Au niveau de l'empattement, c'est plus difficile de te répondre parce que déjà la napolitaine la classique pardon on n'a pas des références bien précises des cahiers des charges par rapport à la recette d'un pâtement classique donc je peux te dire que si on fait le même pâtement la même farine c'est tout pareil on pourrait faire un pâtement napolitaine un pâtement classique les mettre à différents cuissons et bien le goût ça va être différent ok après qu'est-ce qu'on indique avec un pâtement classique je ne sais pas parce qu'en réalité de ce que je travaille avec beaucoup de professionnels aussi on arrive à avoir des pâtements qui sont très similaires ok surtout si on prend le napolitain traditionnel c'est-à-dire on fait un pétrissage on a un pointage court boulage et après après c'est une similarité je dirais c'est une des similarités qui je trouve entre la classique et la napolitaine traditionnelle donc là c'est encore une fois rien de 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 différence là mais plutôt la cuisson ok forcément et ça je reviens à la question d'avant de de Enzo et de quelqu'un d'autre par rapport au pointage comment on gère le pointage si la classique prédilige un pointage court et pas contre fait la napolitaine comme celle que vous voyez avec un pointage qui est un peu plus long avec un repos frigo et bien on va là aussi avoir un impact sur le goût ok déjà si la farine est pareille la quantité de lévure on peut dire qu'elle est pareille parce que la lévure peut avoir un impact sur le goût aussi c'est une chose qu'on oublie la lévure crée aussi avec toutes ses réactions ce métabolisme le goût c'est responsable de la maturation donc ça a un impact aussi et donc ça sont toutes les choses qui peuvent impacter ok salut Nicolas très bien donc question très très intéressante voilà donc là on va parler de protocole Biga qui sont donc c'est très intéressante question et sujet très très intéressant sur la napolitaine une chose importante que moi je dis souvent et je rappelle c'est qu'on n'a pas on n'a pas besoin de faire repos à température ambiante pour la napolitaine donc ça c'est une chose que j'entends souvent ça m'arrive donc ça c'est comme je l'ai je l'ai parlé je pense dans la dernière live sur la napolitaine on n'est pas obligé de faire un repos à TA pour faire la napolitaine ok si vous voulez si vous voulez choisir un raison une chose un élément qui rend une pizza une pizza pizza napolitaine c'est la cuisson on pourrait dire ok après il y a des autres choses forcément le protocole certains éléments mais en gros la cuisson et donc que je fais le protocole à TA ou ATC peu importe voilà ok alors est-ce que vous avez encore des questions bonsoir qui vient d'arriver sur sur Instagram donc ce soir on parle de je réponds à vos questions donc si vous avez des questions je vais les répondre avec grand plaisir sinon on va là ça fait un peu plus de 30 minutes qu'on est ensemble donc peut-être s'il n'y a pas d'autres questions on va s'arrêter là très bien Enzo le sel question de Enzo le sel est-il un élément qui joue sur le goût absolument oui habituellement je travaille avec Caputo Coco mais ce dernier mois mon fournisseur n'avait plus je suis en Portugal ok j'ai trouvé une farine nationale qui s'appelle Concordia 300 de protéines et 300 de force j'attends de tester mon protocole 24h TC avec la Coco quand je la c'est vrai ça peut être que ça je manque de goût ok à la base j'utilisais la Coco en 24h alors déjà le sel donc pour répondre au début le sel c'est un des éléments qui joue forcément sur le goût là je ne l'ai pas mentionné parce qu'on pense toujours que c'est constant ça veut dire que si on choisit entre deux farines on ne voit pas et on garde le même sel on ne change pas du goût forcément si on change de sel entre une recette et l'autre ça va impacter aussi le goût le sel c'est un de ses rôles principaux c'est vraiment de donner sapidité à notre pâte donc oui le fait qu'on change farine tout à fait utiliser peut-être une farine locale je ne sais pas si c'est locale nationale tu dis ça peut sûrement jouer sur ça l'idée c'est de garder au maximum de paramètres pareil de paramètres égaux ça c'est une chose dont je recommande toujours quand mes élèves essayent de mettre en pratique certains protocoles on ne change pas trop de choses en même temps pour toujours savoir si j'ai une différence dans le résultat final ça vient de ce changement si je change cinq choses à la fois forcément je ne vois pas la différence donc déjà si tu as gardé le même sel la même quantité de sel avec cette farine tu n'es pas content après tu peux regarder le protocole tu peux regarder la cuisson et c'est ça voilà les sujets les choses qu'il faut regarder ok très bien ok parfait du coup si je vais essayer le protocole 48 heures très bien voilà tu me donnes un retour normalement toutes les personnes qui ont essayé le 48 ils sont restés bien contents donc voilà j'espère que ça va marcher aussi pour toi alors est-ce que vous avez d'autres questions alors avant Nicolas à ton conseil à donner pour s'entraîner à tourner la pizza dans un four je l'appelle mais un peu du mal à bien la faire tourner s'approcher trop près de la trop près de la flam alors quel conseil je peux donner il faut le faire il faut le faire comme tout dans la pizza dans tous les dans tous les domaines il faut le faire c'est c'est une chose qui nécessite de pratiques ok donc tourner la pizza déjà il faut la bonne pelle donc j'imagine tu l'as désolé ça c'est mon chien qui vient se promener dans mon bureau donc il fait un peu de bruit donc déjà la bonne pelle ça c'est bien là je peux te dire la technique à utiliser mais sans la voir c'est toujours difficile donc voilà tu s'élèves la pizza l'idée c'est qu'on incline la pelle et en fait on fait tourner on amène la pelle vers nous et donc ce mouvement de tirer la patte vers nous il fait tourner la pizza donc c'est vraiment incliner la pelle la tirer c'est extrêmement difficile il a expliqué j'ai du mal mais c'est ça donc voilà en gros c'est vraiment tirer la pelle vers toi tout en faisant basculer la pizza comme ça c'est le mouvement que tu fais la pizza va tourner j'ai l'intention de faire une vidéo sur la cuisson dans un four à gaz donc ça peut être ça peut t'aider je peux faire plusieurs fois mais c'est difficile dans la pratique c'est oui c'est ça pas beaucoup il faut faire des pizzas fais des pizzas tourne tourne des pizzas et si tu as bien compris le mouvement à faire c'est ça tu comprends le mouvement à faire et tu le fais autre chose tu peux utiliser des assiettes qui sont légères voilà tous les pizzas peuvent être remplacées avec des disques de plastique ou de 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 je sais pas des assiettes légères de quelque chose voilà des plates à quiches des choses comme ça il y a plusieurs façons de 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 quelque chose pour remplacer la pizza ça c'est une chose que tu peux faire je pense j'ai conseillé des fois pour faire l'étalage pour s'entraîner tu peux faire le même avec la velle ok si tu fais quoi avec la pâte sans le four ça va être compliqué ça va coller beaucoup donc oui tu peux essayer ça ou même même mieux pardon Nicolas je vais faire la cuisson du pizza arrête le four et tu tournes avec la pizza la pizza déjà cuite même juste la base tu fais tomber le four en température et comme ça tu as le poids de la pizza avec la pelle et tu essayes ça ça peut marcher dis-moi si si tu penses que ça peut t'aider alors sur quels éléments travailler pour avoir une pâte qui reste qualitatif une fois mise en boîte alors déjà aide-moi je sais ce que tu veux dire c'est difficile quand on dit qualitatif c'est quelle qualité bien définie j'imagine tu parles du fait que la pizza ne devient pas cachoteux je pense bonsoir Yannick donc si c'est ça que tu cherches il faut avoir derrière déjà la bonne pâte et surtout une densité de pâte de mie qui est très bas là je vais je suis en train de préparer une vidéo sur Youtube dans laquelle je parle effectivement des différents poids du pâton pourquoi ne pas avoir trop de pâte trop de mie dans les bords c'est parce qu'on a une cuisson qui est moins homogène qui est moins optimale plus de densité plus de choses ça veut dire que dans le temps court aux températures comme celle de la napolitaine on n'arrive pas à bien cuire la mie donc la mie qui n'est pas suffisamment cuite elle va forcément nous donner un résultat qui va dégrader dans le temps plus rapidement par rapport à une pizza qui cuite mieux complètement et surtout qui est moins de mie donc déjà c'est la densité dans le bord moins de pâte comment on arrive à ça on va faire une pâte plus petite ok donc oubliez les pâtons de 300 grammes ce type de grammage pour des pizzas de 30 à 33 cm parce que c'est trop c'est un pâton trop grand on a trop de mie si on arrive à cette dimension bien évidemment si on est plus large on peut on peut faire on peut utiliser 300 grammes mais déjà ça le bon protocole qui nous permet de bien étaler la pâte et et après la cuisson adaptée ça veut dire que la cuisson tu la fais normalement mais déjà avec moins de densité de pâte de masse voilà donc moins de densité ça permet d'avoir un meilleur résultat ça veut dire que quand la pizza a refroidi tu ne vas pas avoir le même effet en bouche ok donc ça c'est vraiment un aspect très intéressant qu'il faut penser à la densité de mie dans le bord ok alors Boomba 4 pour Napolitaine comment calculer le temps de pointage et d'après et bien ça c'est c'est le protocole la gestion d'un protocole pour pouvoir arriver à le bon équilibre pour des structures et donc ça c'est c'est vraiment le cœur de ce que j'ai fait dans mes dans mes formations comment comment exactement c'est c'est pas votre calcul mais c'est comprendre les tout ce qui se passe à chaque étape et l'importance des équilibres de structures dans notre pâte alors Yannick il y a-t-il plus de risque de trouver la pâte à l'informement la deuxième partie de la question si le poids du pâton est trop faible ça dépend forcément si on essaye de faire 33 33 avec un pâteau de 150 grammes Napolitaine oui là on a des soucis mais c'est toujours une question de 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 comment dire d'équilibre donc si moi je veux faire un pâton de une pizza de 30 cm et j'ai un pâton de 240 250 c'est ça que moi je fais et bien aucun aucun souci donc si on travaille bien on a la bonne pâte avec la bonne force la bonne élasticité tout marche bien si on travaille bien aussi sur le plan de travail si on étale bien aucun souci de trouver la pâte donc s'il y a quelqu'un encore qui reste sur la live qui a fait une formation avec moi moi je fais voilà aujourd'hui je suis à 240 normalement j'étais je suis entre 240 et 250 jamais des trous bon je dis ça il y a eu des trous mais c'était surtout les personnes qui n'ont pas d'expérience à étaler mais normalement si on a des la bonne technique on n'arrive pas à la trouver alors moi je fais en général 300 grammes pour une taille de 31 c'est beaucoup c'est beaucoup 300 grammes comme je disais il ne faut pas prendre moi comme référence parce que voilà chacun fait les choix mais si moi j'arrive à faire 31 moi je l'appelle de 30 donc je suis à 29-30 j'arrive à faire ça avec 240 ça veut dire que il y a trop de pâte ok dans ton pâton ton protocole ça ne te permet pas d'arriver à étaler bien la pâte avec ce engrammage inférieur et donc tu peux avoir comme la question de Tito des soucis au niveau de la cuisson qui peuvent impacter la mâche qui peuvent impacter vraiment la texture de la pâte en bouche et donc impacter le rendu de la pizza alors Tito il y a-t-il des avantages à faire une maturation en vrac absolument oui tu parles en vrac je pense à masse c'est ça que tu veux dire j'imagine oui c'est ça en vrac tout à fait il y a absolument un avantage c'est 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 vraiment où on a plus de meilleurs résultats pour la maturation on a plus de pâtes on a plus de les réactions voilà ils passent sur une pâte qui est qui est plus plus important et donc comme ça on a un résultat qui est meilleur attendez juste je vais juste bouger ça oui il y a masse voilà exactement tout à fait tout à fait ok alors donc oui moi je fais toujours la maturation c'est vrai que la maturation parle de tout de tout le protocole même pendant l'après en cuisson ça continue mais mais c'est très important de la faire à un vrac donc pas faire le pointage trop court pour la maturation parce que on n'a pas le bon résultat alors je suis à 275 et j'essaie de baisser chaque empattement voilà très bien très bien si tu vas faire la formation avec moi tu vas comprendre comment faire 250 grammes 250 grammes pour 30 centimètres alors Enzo moi j'ai un souci il m'arrive de trouver la pâte à mi-cuisson dans effet une OP134H quand je veux la tourner au moment de mettre à ma pelle tu as des conseils oui alors il faut faire attention à ton à ton à la pâte ce que tu fais au niveau du protocole une pâte qui est peu balancée peut équilibrer au niveau de chaque étape pour donner une pâte qui est un peu trop faible normalement c'est la faiblesse de la pâte qui amène la pâte à se trouver quantité de garniture c'est relative sauf si on met voilà des centaines de kilos de choses mais sinon sinon c'est voilà des garnitures correctes c'est pas la raison mais en général si la pâte est faible on met beaucoup de garniture on touche la pâte quand le fond de la pizza n'est pas cuite là ça arrive qu'on va laisser des trous la seule chose que je pense à la garniture c'est des ingrédients qui sont beaucoup humides qu'on a beaucoup d'eau ok ça ça peut aussi causer ça alors bon bah Napolitaine est-ce que c'est trop si la pâte double de volume pendant le pointage en masse oui ça c'est c'est trop Tito au niveau du goût aussi oui donc ça c'est Tito oui tout à fait moi je parlais du goût ça c'est l'intérêt de maturation équivalent à goût et donc tout à fait c'est important de la faire t'as pas d'autre avantage pour la maturation d'un point de vue de maturation et goût de maturation pardon c'est ça le seul avantage le goût c'est aussi après la coloration parce que la réaction dont je parlais tout à l'heure ok très bien très bien voilà donc est-ce que vous avez encore des questions sur ce sujet à Napolitaine très bien donc là on a un peu plus de presque 50 minutes il y a des moments où j'ai du mal à étirer même avec un pato de 300 grammes c'est le protocole c'est pas ta technique c'est le protocole donc ça c'est un des soucis qu'on a quand on a des protocoles qui sont pas équilibrés on a un déséquilibre voilà dans la structure et à 300 grammes si t'arrives pas à étirer ça veut dire que ton protocole il faut le revoir ok alors est-ce que c'est utile de faire deux fermentations quand on a fait la pâte pour une seule pizza on fait toujours deux fermentations donc c'est c'est toujours c'est toujours deux fermentations pour un tâche après donc c'est tout à fait il faut le faire toujours c'est un rouboule tout simplement ok alors Yannick pour la biga on peut alors pour la biga on peut bien sûr l'effectuer aussi bien à température ambiante que contrôlée est-ce que le poids de la levure change entre les deux protocoles alors la biga aussi bien là c'est une question c'est c'est vraiment générique alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur la biga on avait parlé sur notre dernière live c'est que le point de fermentation et maturation change en fonction de tous les ingrédients de la quantité d'ingrédients comme la biga quantité d'eau quantité de levure et forcément du paramètre qui règle tout dans la panification ça veut dire la température si comme on avait dit l'autre fois si on garde tout pareil au niveau des ingrédients on fait une pousse au frigo et notre pousse à température ambiante forcément on a des différences où sont les différences au niveau de la fermentation et maturation et la fermentation et maturation de la biga vont impacter le résultat final comment et pourquoi quel est meilleur impossible à dire sans avoir une comparaison précise sans avoir vraiment des résultats de la pizza et surtout en fonction de quel produit pour répondre à ta question est-ce que le poids de la levure change entre les deux protocoles ça dépend ça peut moi je travaille avec de la biga au frigo au frais qui garde la même quantité de levure ok donc on travaille sur d'autres choses ok donc la levure change pas et donc c'est forcément le résultat ça va pas être pareil parce que comme je te disais on va travailler sur des repos qui sont en température plus basse donc on pousse moins on peut dire la biga mais la levure peut changer ok dans mon cas ça change pas mais tu peux voilà il y a des applis je pense après c'est vraiment comme on disait l'autre fois la biga c'est une chose qu'il faut bien la comprendre il faut bien avancer dans la compréhension de la biga classique pour pouvoir après changer selon ce qu'on veut ok Tito combien de temps sortir du frigo sans empattement en masse avant de passer au boulage zéro tu peux faire le boulage tout de suite en sortant du frigo ça c'est un mythe qui plus qu'un mythe c'est une c'est quoi le mot le mot correct c'est une je trouve pas le mot c'est une façon de faire qui trouve pas à 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 pas d'être faite parce que il n'y a aucun intérêt à attendre que la pâte monte en température la raison plus simple c'est une pâte qui est froide pardon est plus facile à travailler donc tu as beaucoup plus de facilité surtout si on monte avec l'hydratation à travailler une pâte qui est froide parce que le gluten est plus rigide tu peux la travailler plus facilement donc moi j'ai pas si tu as vu mes vidéos mon protocole j'attends zéro je la sors et boulage est-ce que c'est mieux de faire 24h ATA ou TC alors c'est c'est mieux pourquoi ça veut dire pour faire quoi en général pour la gestion et pour la variabilité c'est toujours mieux la TC parce que TA aujourd'hui d'un peu un peu partout on peut être à 20 21 22 aujourd'hui il faut le dire 29 mars même si c'était bien chaud mais bon en gros peu importe quelle période on est de l'année la température ambiante change la température ambiante on la contrôle pas et donc on n'a pas de façon d'avoir la contrôle sur cet élément ok vu que la température va impacter notre pâte plutôt on utilise la TC parce que la TC est toujours selon nos besoins à 4 5 6 7 que ce soit ok donc ça c'est l'avantage un désavantage il y a plusieurs donc moi je conseille toujours TC Patrick as-tu déjà travaillé avec de la farine T80 je l'ai pas comment dire en français pas à 5% c'est une farine un peu trop avec un taux de zone trop élevé pour la napolitaine j'ai utilisé de la typo douai que je pense c'est équivalent à la T80 je pense si je ne me trompe pas oui parce que T65 T80 oui à peu près donc l'idée c'est d'utiliser ce farine c'est une farine semi complète donc on va les ajouter en quantité petite quantité dans notre appartement surtout la napolitaine c'est bien de ne pas surtout ne pas avoir trop de perdre trop d'extensibilité avec la T80 donc moi je conseille voilà 10-30% en fonction de la farine il faut essayer mais c'est ça donc oui j'ai utilisé c'était dans la live d'abord si tu vas sur ma chaîne YouTube tu vois le 48 heures en live j'avais fait le protocole 48 heures en live et je pense que j'avais utilisé soit 10 ou 20% de semi complète c'était la typo douai selon la nomenclature italienne selon la nomenclature française c'est à peu près T80 ok alors Anthony sur Instagram sur un protocole 48 heures après le boulage combien de temps en TA avant de remettre à TC pour 20 heures ça dépend ça dépend de plusieurs paramètres ça peut être ça dépend de la température ambiante d'abord ça dépend de quelle température tu es pas ton haut c'est voilà il faut bien faire démarrer la fermentation ok ça c'est ça c'est important on fait les poses à TA font partir la fermentation donc en général moi comme je dis dans le protocole 48 heures si on est sur 20 des températures ambiante qui sont pas trop élevées vingtaine de degrés quelques heures c'est bien si on a des frigos traditionnels à 4 ok alors bon bah à partir de quand on commence le décompte du temps de maturation quand on mélange les ingrédients ou après les rabats c'est du moment techniquement quand on touche on mette ensemble fariné haut en général je te conseille de ne pas penser au temps de maturation parce que c'est pas une chose la maturation on peut pas la maîtriser parce que c'est une chose pas mesurable pour nous ok c'est la fermentation plus intéressante et donc ça pour moi je préfère parler de temps de repos qui indique la fermentation à la maturation mais en général la fermentation c'est celle qui est plus facile à mesurer voilà c'est visible à l'oeil ok alors Tito sur un protocole de 72 heures au frigo tu me conseilles de bouler combien de temps avant d'utiliser ma pâte pour faire mes pizzas alors 72 heures c'est tu es un professionnel tu es un particulier parce que 72 heures c'est normalement c'est très long moi je ne conseille pas d'aller au-delà de 48 heures sauf si on en a besoin voilà ça c'est vrai donc combien de temps moi je dirais toujours un boulage après ça peut être en fonction de tes températures tu peux le faire après 24 ou même 48 heures ok ça dépend voilà ça dépend j'espère 72 heures tu le fais au frigo ah oui oui c'est écrit pardon donc moi je dirais tu peux le faire après 24 heures les pâtons et j'irai le prêt au milieu et j'irai le prêt au frigo pareil donc pour la restante partie du protocole je posais la question à ces professionnels en particulier parce que voilà certainement les professionnels ont certaines nécessités au niveau de l'organisation donc je peux comprendre la question mais moi je conseille toujours le 48 c'est toujours un peu plus on ne va pas trop loin avec l'après donc on n'a pas certains soucis que l'après long nous amène Patrick merci pour ta réponse je continue avec les farines il y a-t-il une grande différence entre la T45 55 et la T65 laquelle utilise tout alors la différence entre ces trois farines c'est le taux de cendre ok donc c'est la quantité de partie externe du grain de blé qui sont dans notre farine c'est-à-dire que des farines T55 65 ont plus de cendre plus de partie externe du grain de blé par rapport à la T45 qu'est-ce que nous amène les parties externes du grain de blé nous amène entre plusieurs choses c'est surtout au niveau du goût et au niveau de la extensibilité on perd de l'extensibilité parce qu'on a les parties externes du grain de blé en réalité entre T45 et T55 la différence c'est presque presque zéro ce sont des farines qui sont vraiment proches donc après la deuxième chose c'est toujours la force qu'il faut regarder c'est pas qu'on a dans T65 qu'on a de la force plus forte donc ça c'est chaque farine a sa force en fonction de 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 laquelle j'utilise alors j'utilise l'équivalence c'est équivalence en français moi j'utilise T55 T45 pourquoi je dis ça parce que moi j'utilise une farine italienne qui est double zéro tipo zéro zéro tipo zéro zéro c'est en Italie c'est la mesure la nomenclature qu'on utilise pour mesurer le taux de centre l'équivalence n'est pas comment dire parfait n'est pas 1 1 ça veut dire qu'en gros on est entre la T45 et 55 ok donc ça c'est la la farine que j'utilise ok alors bon ben peut-on sur Tprotocol va en 4 heures et 48 heures en divisant les portions si par exemple on veut faire seulement de pizza en divisant les portions oui oui tu fais tu peux faire tu utilises les pourcentages tu peux faire pour combien de pizzas tu veux pour le protocole 48 heures il faut trouver une bonne organisation moi je trouve que c'est plutôt le contraire ça te permet de t'organiser facilement ça c'est particulier pour professionnels parce que le 48 heures c'est facile c'est tu fais chaque étape tous les 24 heures pétrissage boulage cuisson ça veut dire que pour un professionnel on parle avec tout toutes les personnes qui ont une activité c'est bien parce que ça te permet d'optimiser le temps dans lequel tu n'es pas tu es dans ton activité si tu es un camion si tu es un je ne sais pas si Tatiana est encore là si tu es un camion si tu es un pizzeria aujourd'hui justement on parlait avec dans mes formations une personne qui est en pizzeria utilise comment c'est utilisé mon car on a un twitter on a fini on l'utilise parce que ça lui permet de pouvoir aller à chaque à chaque étape oui aller à chaque étape toujours en même temps et donc facile à s'organiser ok donc à la maison c'est pareil il faut juste de la place dans le frigo tout simplement vas-y Patrick je t'écoute si tu as une autre question là sur Instagram aussi n'hésitez pas si vous avez des autres questions ma voix aujourd'hui commence à avoir un peu du mal très bien donc là je remarque vraiment qu'on a commencé doucement avec les questions et après elles sont arrivées de plus en plus comme ça c'est bien ok tac est-ce que vous avez en plus que Patrick vous avez des autres questions sur la pizza napolitaine alors as-tu déjà utilisé le four arrêté 909 comment faire en sorte que le dessus dessous ne brûle pas lors de la cuisson alors non je ne l'ai jamais utilisé je sais que c'est un des des soucis qui arrive souvent regarde la live sur la cuisson je ne sais pas si tu l'as déjà vu mais en gros là c'est un souci de épaisseur de la pierre ok on a une pierre qui est trop chaud et qui donne la chaleur trop rapidement à notre pizza parce que je pense merci Anthony donc oui c'est ça le souci donc soit je pense qu'il y a en Italie après vu que ce sont des fonds italiennes on a bricolé on a trouvé des pierres je pense si je ne me trompe pas sinon il faut bien baisser la température du fond de la pierre donc donner moins de chaleur à la pierre et comme ça elle la donne quand même rapidement à la pizza mais évite de la brûler c'est juste jouer avec les températures il ne faut pas trop augmenter la température je pense c'est ça qui donne des soucis Patrick ok très bien regarde la vidéo sur la cuisson le système live donc on avait parlé de tous ces éléments et là j'ai une vidéo qui vient de sortir sur la différence entre la pierre fine la pierre effratée et un biscotto plus épaisse donc dans quelques semaines tu peux aussi regarder ce vidéo voilà voilà donc si vous n'avez pas d'autres questions je dirais que c'était c'est très bien donc beaucoup de questions intéressantes et de sur ce sujet donc vraiment un grand plaisir comme toujours donc merci d'être là je vous souhaite une bonne soirée si vous êtes à Paris demain à Paris je suis là aussi donc n'hésitez pas à me envoyer un texto le numéro vous le trouvez sur mon site sinon je vous souhaite une bonne soirée ciao et bona pizza à la semaine prochaine on a la fin on a la fin